Je pense que nous pouvons maintenant démarrer avec notre séance d'aujourd'hui qui, comme je viens de dire, est liée avec le fait de comment rédiger un dossier politique. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous vous retrouvez. Je sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent depuis différentes parties du monde. Voilà un des bénéfices de pouvoir nous connecter depuis partout dans le monde. Cela fait partie de notre série sur comment communiquer la science pour faciliter l'incorporation de la recherche et les conclusions de la recherche dans les politiques et les pratiques. Bienvenue à ce programme. Cela fait partie aussi de cet événement. C'est un événement facilité par le Malawi Liverpool Health Programme, le ICDDRB, ainsi que le Global Health Network. Cela fait partie du programme ARCH. Je suis professeure du monde de sciences appliquées et de l'Université des affaires à la OUI et je suis ravie d'être ici avec mon tiers, la docteure Soana Shafik, ainsi que toute l'équipe de Global Health Care. Cela sera un processus extrêmement enrichissant. Et pourquoi est-ce que nous sommes là pour adresser le sujet de la rédaction des dossiers politiques? Cela sera un exercice des cartographies des parties prenantes réalisées en 2020 par le programme Apply and Research Policy and Practice for Health ARCH du Global Health Network. C'est un programme qui a souligné le rôle de la communication scientifique comme amateur critique de l'acceptation de la recherche, l'incorporation de la recherche dans les communautés. Les parties prenantes, tels que les chercheurs, les journalistes, les responsables, les politiciens et les ONG, ont été identifiés comme deux groupes qui donnent forme à la manière dont les résultats scientifiques sont communiqués, interprétés et interprétés et incorporés à la politique et à la pratique. C'est à conséquence de tout cela que nous avons développé ces ateliers. Ce sont trois au total. Nous travaillons avec des experts qui vont nous inspirer pour présenter cet atelier communiqué. La science pour faciliter l'incorporation des conclusions de la recherche à la politique et à la pratique. C'est là que les conférenciers vont partager leurs expériences dans le domaine de la communication scientifique. Voilà le sujet à discuter. La première partie qui a déjà été couverte, le 21 juin, était liée au fait de comment parler au public sur des sujets controversés dans la science. La deuxième partie est liée avec la rédaction d'un dossier politique, la bonne rédaction d'un dossier politique. Et la troisième partie, la troisième session qui va être tenue le 5 juillet, parlera de comment communiquer avec les journalistes. Par conséquence, nous espérons que vous allez pouvoir nous rejoindre parce que c'est très important de partager les connaissances pour pouvoir engager les journalistes aussi. Mais lors de la séance d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la rédaction d'un dossier politique. Et les objectifs les plus importants de l'atelier sont les suivants. Nous allons comprendre ce que c'est en dossier politique, comprenant les différents types de dossiers politiques, décrire les différentes caractéristiques d'un dossier politique, ainsi que la description de la structure et le contenu d'un dossier politique. Voilà des objectifs extrêmement intéressants qui seront discutés lors de la session. Nous espérons que cela sera aussi une session dynamique et interactive. Cette session va avoir une durée de deux heures au total. La didactique et les questions-réponses vers la fin de notre session. Et avant de commencer, rappelez-vous que vous avez la fonction de questions-réponses sur votre écran Zoom pour afficher vos questions. Les questions seront répondues à la fin de la présentation. Avant de démarrer avec la présentation, nous allons voir quelques informations d'importance. Ce sont des informations pratiques pour cette session. Rappelez-vous qu'il y a une interprétation indirecte disponible en espagnol, anglais et français et portugais aussi. Vous pouvez donc choisir la langue de votre choix en cliquant sur l'écone informe de MapMonde. Même chose, même chose, si vous décidez de parler dans une certaine langue. Si vous pouvez utiliser, vous pouvez mettre en sourdine l'audio original pour n'entendre qu'à l'interprète. Cette session est enregistrée. L'enregistrement des matériaux du site de Global Health Network pour que vous puissiez réviser les matières. Et ces matériaux seront accessibles en utilisant le lien que nous venons de partager dans le chat. Vous allez retrouver des informations liées avec la session. Pour interagir avec le panel, vous pouvez utiliser l'icône question-réponse. C'est une icône qui se trouve en bas de votre écran Zoom. Et si vous avez des problèmes au moment d'utiliser ce chat, vous pouvez le communiquer. Pour n'importe quel problème technique, vous pouvez vous contacter avec l'équipe de Global Health Network qui essaieront de vous aider. Nous avons quelques minutes pour les questions-réponses. Nous essaierons de répondre à la plupart des réponses et des questions possibles. Donc, si vous avez des questions affichées, vous pouvez les faire dans la fenêtre des questions-réponses. Cette série d'ateliers aura la possibilité de vous donner un certificat de participation. Pour cela, vous devez assister à au moins 80% de l'atelier. Ce formulaire sera envoyé par e-mail une fois terminé l'événement. Et le certificat sera envoyé automatiquement par courriel électronique si vous avez bien sûr rempli les réquis préalables. Ce certificat sera émis lors d'un mois après finalisation pour obtenir le certificat après la finalisation de l'atelier. Maintenant, nous nous préparons pour la présentation d'aujourd'hui. Je voudrais vous présenter notre conférencière. Comme je viens de dire, la session est liée à la rédaction, la bonne rédaction d'un dossier politique. La docteure Soana Shafik sera notre conférencière. Elle est rechercheuse en politique et système de santé avec un intérêt particulier pour la santé urbaine et la nutrition. Elle a obtenu son BSC et MSC en sciences nutritionnelles de l'Université de Dakar, Bangladesh. Elle a aussi étudié à l'Université de Queensland, Australie, et son doctorat à l'Université de Toronto, au Canada. Au cours des 15 dernières années, le docteur Shafik s'est activement engagé dans la conception et la mise en œuvre de ses communautaires hondres misées, des recherches sur la mise en œuvre de méthodes mixtes. Elle possède une vaste expérience en synthèse de données probantes, en application de connaissances et en communication de politique. Dès nos jours, la docteure Shafik dirige le groupe de recherche sur la santé urbaine de la division des systèmes de santé des études démographiques à l'ICDDR-B au Bangladesh. Madame Shafik, vous avez la parole pour votre présentation d'aujourd'hui sur comment rédiger un dossier politique. Allez-y. Vous êtes en sourdine, madame. Je m'excuse de cela. Merci beaucoup, docteur Chibitzano. Merci au Global Health Network de m'avoir permis, de me permettre d'adresser ce domaine qui est tellement important. Vous visionnez mes diapos, comme on a dit, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de cette initiative sur la communication de la science pour faciliter la captation des conclusions de la recherche dans les politiques et les pratiques. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment rédiger un dossier politique. Aujourd'hui, nous allons discuter des sujets suivants, comment planifier un dossier politique, comment développer une structure d'un dossier, comment concevoir ce dossier, comment réviser le dossier et comment l'utiliser. À la fin de la session, vous allez avoir une idée plus éclaircie de tout ce point. En premier lieu, qu'est-ce que c'est qu'un dossier politique à partir de la recherche, l'acceptation et l'incorporation de cela à la recherche? Probablement, vous avez déjà rédigé un dossier politique par le passé. Encore une fois, nous allons révéler la définition du dossier politique. C'est un outil clé pour présenter de la recherche et des recommandations à une audience en public non spécialisée, c'est-à-dire les personnes qui ne participent pas au champ de la recherche où nous utilisons des langages très spécifiques et des approches méthodologiques avec lesquelles le public en général n'est pas familiarisé. Donc, nous voulons rédiger, ajuster notre langage pour que le langage soit perméable à tout le monde en langage non technique. C'est-à-dire, nous voulons avoir aussi un document autonome, clair et concis qui se focalise aussi sur un seul sujet. Le dossier politique, le résultat de la recherche dans un langage simple et établi et politique. Je crois que c'est important de comprendre que pour pouvoir encourager cette communication, cet instrument est extrêmement important. C'est un véhicule pour fournir des conseils, pour informer notre public cible de l'urgence du problème actuel et pour convaincre le public d'adopter, pour qu'ils adoptent le cours d'action préféré. Et c'est pour cela que nous devons avoir une bonne influence ou mener un plaidoyer en quelque sorte. C'est pour cela que nous devons convaincre notre public. Nous devons le convaincre pour qu'ils adoptent ce cours d'action. Dans le cycle de politique, il y a plusieurs pas d'action à prendre et nous devons comprendre ces processus. Et ce rapport, ce dossier politique peut être un moteur pour donner des conseils et des recommandations de manière organisée. J'ai pris quelques idées de l'ICDDR. C'est un centre de recherche de portée internationale qui a plusieurs informations sur la traduction des connaissances. Si vous pouvez accéder à ce lien, par exemple, le site Internet, vous allez voir quelques exemples des dossiers politiques où la traduction des connaissances est un sujet clé pour ces organisations. Voilà un exemple des dossiers politiques, mais bien sûr, il y a plusieurs manières de présenter un dossier. Il y a deux types des dossiers politiques. D'un côté, nous avons un dossier de plaidoyer où l'on pose un argument en faveur d'un cours d'action en particulier. On connaît l'information déjà, donc on l'utilise comme une base et on discute du cours d'action dans le dossier. De l'autre côté, dans le dossier objectif, on fournit des informations équilibrées. Sur différentes options en matière de politique pour que le public soit le responsable de prendre la décision. Donc, on offre des options de politique qui peuvent être développées. Voilà les conséquences, donc, et il y en a d'autres aussi, mais en ultime instant, ce sont les membres du public qui vont prendre la décision. Il y a différents processus pour rédiger ces dossiers. Parfois, les responsables de politique, les chercheurs dans les écoles. Donc, c'est en public que nous avons déjà clairement identifié. Quand est-ce que nous avons besoin d'un dossier politique dans ce cycle, il y a plusieurs pas à suivre. Par exemple, le premier est celui de la révision, de l'évaluation de la situation. Il y a différents dossiers, différentes évaluations, différents suivis. On fait un rapport d'une situation pour bien comprendre ce qui se passe et pour comprendre la politique et les services. À partir de ce point-là, nous pouvons prendre la configuration de notre agenda. Nous devons aussi regarder les preuves, la portée. On peut faire une révision de pertes. Par exemple, lors de la pandémie, nous avons vu des révisions très rapides qui ont été menées pour détecter le besoin de rédaction de cet agenda. Et puis, il faut mener en recherche, une recherche et créer l'agenda. Dans l'agenda, on a déjà identifié le problème. On sait ce qui a déjà été fait et ce qu'il faut faire, les options pour la stratégie et finalement la négociation pour pouvoir formuler la politique dans la région. Et puis, finalement, nous devons regarder la phase de la mise en œuvre. Voilà le cycle des politiques. Mais où est-ce que nous avons besoin du dossier? Parfois, nous pensons que c'est vers la fin de la recherche. Une fois que l'on a les conclusions de la recherche, c'est là que le dossier politique peut être rédigé. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. Donc, au lourd de la totalité du cycle, à partir de la recherche, nous avons des preuves robustes que nous avons pour les politiciens, les responsables des politiques. Mais au cours de ce cycle, il y a un besoin de ce dossier des politiques. Le domaine le plus important est pour la configuration de l'agenda où l'on identifie le problème, c'est-à-dire que cela, que le dossier politique est plus nécessaire. Lors de la période de la phase pour créer cet agenda. Et puis, tout au long du cycle, dans différents points. Et en premier lieu, c'est important de planifier le rapport, les dossiers de politique pour n'importe quel type d'activité. Le planning exige différents pas clés. Il y a des éléments qui sont critiques pour que ce dossier soit un dossier d'influence. Et je veux dire influence, c'est le mot le plus important. Parce que si nous voulons créer un dossier de politique, un dossier politique d'influence, il faut tenir compte de cela. En premier lieu, nous devons comprendre l'objectif de créer ce dossier, qui sont les membres du public et la structure du rapport politique. Abordons donc la question de l'objectif de ce dossier politique. Il s'agit d'informer les lecteurs d'une question particulière, de suggérer des options possibles en matière de politique. Et puis, bien sûr, d'effectuer des recommandations. Pour ce faire, nous devons nous concentrer, concentrer notre attention sur une direction, dans un sens, pour bien indiquer où nous allons, quel est l'objectif de notre démarche. Toutes les sections de votre dossier politique seront liées les unes aux autres pour toutes aller dans une même direction. Il s'agit également de communiquer sur l'urgence du problème, l'urgence de cette question. C'est bien souvent un sujet auquel nous avons consacré toute notre vie. Et il est important de bien communiquer ces enjeux. Et l'importance de cette question, nous disposons en général des arguments pour cela. Par exemple, si vous travaillez sur la santé des adolescents, vous pouvez effectuer une analyse des enjeux et une analyse de l'opportunité des investissements au niveau national et au niveau local, investissement dans la santé, dans les structures de santé pour les adolescents. Parce que là, vous vous adressez donc au concepteur des politiques et vous essayez de vous demander qu'est-ce qui va les intéresser, comment les mener à se préoccuper pour les préoccuper des mêmes questions que vous. Donc, tout cela est rassemblé dans l'objectif. Donc, je vous conseille d'écrire au départ, de bien rédiger cet objectif avant de commencer la rédaction de votre dossier politique. Cela vous permettra, en effet, de vous assurer que l'ensemble de votre dossier ira bien dans le sens de cet objectif général. En effet, dans une recherche, parfois, nous avons différents sujets connexes de recherche. Mais dans un dossier politique, en revanche, nous nous concentrons sur un seul sujet, un seul problème spécifique. Donc, il est important de bien le souligner, de bien le clarifier au départ et de bien s'y tenir. Passons maintenant à l'audience, au public, au lecteur de votre dossier politique. Les dossiers doivent être accessibles et ciblés et doivent s'adresser à des lecteurs bien particuliers. Donc, il est bien sûr de finir cela au départ et puis de définir leur réseau de connaissances du sujet que vous allez traiter. Ce sont donc tous les éléments auxquels vous devez penser lorsque vous rédigez votre dossier. Il faut toujours garder à l'esprit le public auquel vous vous adressez. Vous pouvez, par exemple, vous adresser à des personnes qui travaillent dans un domaine qui ne concerne pas du tout la question spécifique que vous traitez. Donc, il s'agit avant tout de bien connaître aussi votre public, leur gré d'ouverture à vos recommandations. Un ingénieur, par exemple, ne sera pas forcément d'emblée concerné par des questions de santé. Donc, c'est à vous de susciter son intérêt et de le convaincre et de l'ouvrir à vos préoccupations. Bien, passons maintenant au contenu. Un dossier politique ou une note de synthèse doit être absolument clair et succinct et se concentrer, comme je le disais, sur une seule question. Idéalement, il ne doit pas dépasser 1500 mots ou deux pages de longueur. Il s'agit également d'éviter d'être trop descriptif concernant la méthodologie utilisée. Cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas d'un grand intérêt pour cette démarche. Vous pouvez, en revanche, rappeler les questions clés qui vous ont animées au moment de commencer votre recherche. Essayez de mentionner éventuellement les éléments clés de la méthodologie utilisée, de votre raisonnement, de tout ce qui a guidé votre démarche. Mais ne soyez pas trop descriptif, n'entrez pas dans les détails. Alors, il s'agit également de rédiger un dossier autonome, comme je le disais. Donc, un dossier nouveau, spécifique pour la question traitée, et non pas un extrait ou une coupure d'un rapport existant. Enfin, veillez à utiliser un langage clair, simple, direct, pour être parfaitement compris de vos lecteurs. La structure est un élément très important également de ce dossier politique, parce que vous devez commencer par le problème et puis évoluer doucement, progressivement vers la solution. Pourquoi donc faisons-nous cela ? Pourquoi émettons-nous ces recommandations ? C'est tout un raisonnement qui doit guider le lecteur depuis le problème que l'on pose, que l'on explique, jusqu'à la solution que nous proposons. Puis, bien sûr, il s'agit de mettre l'accent sur l'importance de ce problème et sur la pertinence de la solution que l'on propose. Il s'agit également d'être clair sur les recommandations politiques que l'on émet. Et ces recommandations doivent également être étayées, soutenues par des preuves, par des données concrètes. Enfin, votre dossier doit être adapté à vos lecteurs, à votre audience. C'est-à-dire, à qui vous adressez-vous ? S'agit-il de décideurs politiques ? Quel type de décideurs politiques ? Quels sont leurs intérêts ? Quelles sont leurs connaissances préalables ? Par exemple, si l'on s'adresse à des ministres ou des fonctionnaires du ministère de la Santé, cela n'est pas la même chose que si l'on s'adresse à des fonctionnaires du ministère des Finances. Et il s'agit de bien de se poser cette question avant une réunion, par exemple, avec des députés, savoir exactement à qui l'on s'adresse, quels sont leurs domaines de compétences et puis leurs leviers d'action également. Donc, il s'agit de faire cette préparation en amont. Quels seront nos lecteurs ou notre public ? Et comment adapter ce dossier politique, notre message à ce public ? Passons maintenant au modèle d'un dossier politique. Alors, quels sont les éléments clés qui doivent constituer une structure efficace pour rédiger un dossier politique ? Alors, il convient de commencer par un résumé exécutif, puis une introduction au problème. Enfin, vous passez un aperçu de la recherche effectuée ou un aperçu du problème dans son ensemble. vous passez en revue les conclusions, les conclusions de votre recherche, les résultats, et puis vous passez à la présentation de vos recommandations. Donc, dans le résumé exécutif, sachez que chaque dossier politique doit débuter, doit s'ouvrir avec un court résumé. Il s'agit en général d'un seul paragraphe ou éventuellement quelques points. Vous pouvez résumer le document politique en quelques phrases, quelques sujets, quelques conseils à ce sujet. Le résumé exécutif doit toujours apparaître sur la couverture, sur la première page du dossier, c'est-à-dire tout en haut de la première page, parce que c'est vraiment la première chose que l'on doit voir, que l'on doit lire. Et il peut être utile d'écrire, de rédiger ce résumé à la fin, une fois que vous avez une bonne idée, une idée claire du contenu de votre dossier, de toutes les sections, parce que ce résumé doit véritablement être le moyen de transmission par excellence de l'essence de votre message. il doit être particulièrement clair et direct. Parce que cela est étroitement lié ensuite à la dernière section de votre dossier, les recommandations. Donc, il est essentiel d'avoir un message particulièrement clair et concis, tout d'abord dans ce résumé. Bien, passons maintenant à l'introduction. L'introduction doit définir et laisser entrevoir le reste du document et là aussi transmettre clairement vos arguments. L'objectif est de donner à vos lecteurs un aperçu clair de l'objet de votre recherche, tout en les incitant à poursuivre leur lecture. Il s'agit en général, avec la recherche, toujours de capter l'intérêt de nos auditeurs, de nos lecteurs. Donc, c'est également ce qui doit nous animer dans la rédaction d'un dossier de ce genre. Quelques conseils pour la rédaction de l'introduction. Elle doit se faire en un ou deux paragraphes et vous devez définir la raison pour laquelle vous rédigez ce dossier. Et vous devez, à cet endroit, exprimer l'urgence et l'importance du sujet. parce que vous devez obtenir l'attention des décideurs politiques. Et pourquoi? Eh bien, parce que vous devez obtenir, par exemple, des financements qui sont urgents. Vous devez attirer des financements sur ce sujet, sur ces questions précises. et c'est dans cette introduction que vous vous en chargez. Et vous devez également, dans cette introduction, décrire les questions clés de votre analyse, les grandes phases de votre raisonnement et puis les conclusions que vous en tirez. Et passons maintenant à la partie la plus importante de votre dossier, à savoir l'aperçu de votre recherche, tout le travail de recherche effectué. Donc, cette partie explique toute votre démarche et les conclusions. Donc, il faut d'abord aborder l'approche de votre recherche, vous expliquer, à cet endroit, comment l'étude a été conduite, qui l'a menée, comment les données ont été collectées, puis vous ajouter toutes les informations que vous jugez pertinentes pour replacer cette recherche dans son contexte. Enfin, dans la section des résultats, eh bien, vous présentez un tableau général des conclusions tirées par votre recherche avant d'entrer dans des questions plus spécifiques, dans des détails. C'est important pour le lecteur d'avoir un aperçu général de la recherche menée, mais également des résultats et des conclusions tirées. Cela leur permettra à vos lecteurs de mieux interpréter les résultats et d'en tirer un meilleur profit ensuite au moment de tirer leurs propres conclusions et d'en tirer surtout des décisions. Dans cette section, il est important d'ajouter des graphiques, des images qui leur permettent d'avoir un aperçu rapide de l'ensemble de la recherche et des conclusions tirées. Ce sont autant de preuves qui permettent d'attirer l'attention et de transmettre un message clair. Donc, c'est un petit peu la même chose que dans un article scientifique. Il s'agit de transmettre de façon claire et concise tout d'abord toute la démarche et puis les conclusions d'une recherche. Et enfin, l'analyse ou la discussion qui s'ouvre sur la base des résultats de votre recherche. Alors, cette section, donc, se charge d'interpréter les données d'une façon accessible et clairement connectée au conseil politique, aux recommandations que vous allez ensuite émettre à l'issue de ce dossier. Donc, l'objectif ici est d'être convaincant et vous devez pour cela vous assurer que votre analyse est équilibrée et défendable. vous devez insister sur le caractère pertinent des résultats et des recommandations émises. Pour préparer, donc, cette section finale qui est donc la conclusion, les recommandations pour conduire les décideurs politiques à prendre des mesures précises. bien, donc, cette section finale présente en détail l'ensemble des actions recommandées par les résultats, les conclusions de votre recherche. Donc, en fonction des besoins que vous avez identifiés, vous émettez des recommandations qui doivent être suivies de décisions politiques. Donc, c'est là que vous effectuez le lien entre les conclusions de votre recherche et les recommandations émises. Vous pouvez mettre différentes options, proposer différentes options pour que les décideurs politiques puissent effectuer un choix en fonction de leur levier d'action. Vous devez, dans cette section, utiliser, bien entendu, un langage capable de persuader vos lecteurs pour présenter vos recommandations et vous devez vous assurer que tous les arguments à tout moment sont clairement soutenus, étayés, clairement racinés dans les données de votre recherche, les données produites par votre recherche. Bien entendu, l'idée est de convaincre vos lecteurs que le conseil que vous leur donnez et la recommandation que vous émettez est la meilleure possible au vu de la situation que vous avez décrite au départ. Avant la publication d'un tel document, il est important d'avoir dialogué avec différentes parties prenantes pour vous assurer que votre document est convaincant et que vos recommandations émises sont faisables et recevront un bon accueil chez les parties prenantes que vous tentez de convaincre. Alors, passons maintenant à la partie sur les implications et les recommandations non produites par la recherche, plus précisément. Les implications sont les effets, ce sont des choses différentes, les implications sont les effets que la recherche aura dans l'avenir. Il s'agit de décrire les conséquences potentielles de politique particulière. Et ensuite, vous effectuez un suivi des implications avec vos recommandations. Et là, c'est véritablement un appel à l'action. Vous déclarez à cet endroit en quoi vos recommandations doivent être, comment elles doivent être mises en pratique. C'est-à-dire que vous décrivez de façon précise, pertinente et crédible les prochaines actions à prendre, à mener. Je voudrais parler de la conception du briefing de ces politiques. Nous avons parlé du contenu et maintenant, nous savons quel est l'objectif et où nous dirigeons. Mais il faut faire en sorte que le dossier politique soit attrayant pour les décideurs politiques. Voilà quelques types, quelques conseils pratiques qui sont très importants pour utiliser. On peut utiliser un modèle, par exemple, s'il y a une série de papers ou de recherches, on peut utiliser le même design, la même conception et la partager avec le public pour que le public sache que ce sont des informations qui viennent de la même source, par exemple, pour que les décideurs politiques comprennent l'origine. Le design et la présentation sont des considérations très importantes au moment d'engager le lecteur. il faut penser aux titres et aux sous-titres et aux graphiques, par exemple, pour les titres. Les titres agissent comme un point de référence pour attirer les lecteurs. On peut inclure des sous-titres ou des légendes pour diviser le texte et pour attirer l'attention du lecteur au sujet le plus important de la section parce que c'est très important pour le public et qu'on peut avoir un titre principal qui nous parle de quoi il s'agit, ce rapport, ce dossier et puis avoir quelques légendes pour diviser les recommandations, par exemple. Et l'on peut utiliser, par exemple, quelques mots-clés et, par exemple, les verbes pour faire en sorte que les titres soient plus dynamiques et on peut poser les titres comme des questions pour attirer la curiosité du lecteur. On peut parfois utiliser des encadrés. Les encadrés, par exemple, peuvent être utilisés pour souligner les résultats principaux et pour attirer l'attention du lecteur. On peut nous plonger dans la discussion principale et puis on peut revenir à la section des résultats principaux. On peut, par exemple, poser leur égard sur l'encadré et puis revenir au centre du dossier. Mais cela nous aide à diviser les deux de manière visuelle et faire en sorte que les documents soient plus faciles à lire. Les encadrés doivent être brefs, descriptifs et orientés à l'action. Les listes sont un autre outil. c'est une autre manière de simplifier un contenu qui peut être un peu dense. Les listes ne peuvent pas avoir plus de cinq à sept puces. Les listes à puces doivent exprimer des pensées complètes, très concrètes. Nous devons éviter l'utilisation des listes à puces avec un ou deux mots. Nous devons encore une fois être concrets mais nous devons exprimer des pensées complètes et bien exhaustives. Les éléments graphiques sont très importants. Les images, les tableaux sont très importants aussi parce que ça peut aider les lecteurs à comprendre les informations. Les images sont simples pour faire en sorte que les dossiers soient intéressants. Elles nous aident à illustrer un argument et pour chacune des images, nous devons inclure des éléments visuels efficaces pour l'information que nous aimerions communiquer. Et parfois, ces images peuvent expliquer des résultats, des conclusions, la description des différents résultats et ainsi que la présentation dans un schéma, par exemple, pour pouvoir davantage étirer les lecteurs sur les arguments que nous voulons souligner. et surtout, s'il y a une section spécifique, par exemple, on peut sélectionner cette section, on peut faire en sorte que cette section soit à travers une image en tableau. Et il faut réviser, bien sûr, le dossier, il faut réfléchir aux propos, il faut considérer le public, le contenu, la structure. Encore une fois, nous devons nous demander si le contenu ou sur le public et le public adéquat, si le contenu est bien adapté à ce public en particulier et si le contenu suit la structure et les causantes. nous pouvons également l'utiliser comme argument argumentaire pour souligner les aspects les plus importants et nous pouvons faire ce test, en fait. c'est une manière de comprendre les informations que nous voulons emphatiser dans notre dossier. Nous devons également faire en sorte que le dossier soit facile à utiliser à travers l'élimination des langages dans le langage trop spécifique. Nous devons nous pouvons aussi donner ce rapport ou ce dossier à un collègue qui n'a pas de connaissances préalables pour voir si c'est un dossier efficace. Un bon dossier efficace peut jouer un double rôle en soi-même mais aussi comme une compagnie de présentation, comme un texte qui peut être utilisé pour accompagner une présentation. On peut donc rédiger un dossier non seulement pour la rédaction des politiques mais aussi pour la mise en œuvre des politiques. Et comme je viens de dire, cette double fonction peut être utilisée comme quelque chose de supplémentaire pour une présentation. C'est un dossier qui doit être à mesure d'être incorporé en présentation visuelle pour nous focaliser seulement sur les points clés. Comme je viens de dire, c'est quelque chose de très important. Il faut souligner, il faut ne souligner que les points clés comme compagnie à n'importe quelle présentation visuelle. Il s'agit donc de prendre les points clés et de prendre les questions les plus importantes à être répondues et on peut utiliser le dossier comme soutien pour la présentation visuelle du dossier. Il faut éviter la répétition de la totalité du texte dans la présentation. J'espère que cette synthèse vous ait donné une idée de ce que c'est qu'un dossier politique et je suis sûr qu'il y a plusieurs questions et donc je vous donne la parole maintenant. Merci beaucoup de cette présentation. C'est une présentation extrêmement intéressante sur comment rédiger un dossier politique. Dans la plupart des cas, parfois, les personnes qui doivent rédiger un dossier ne savent pas quel cours prendre, quel parcours prendre. Donc, quelle est l'extension idéale d'un dossier? Parfois, les dossiers politiques ont quatre pages, mais la question est pourquoi est-ce qu'il faut faire un dossier politique tellement long? Et ce sont des informations extrêmement utiles que vous nous avez données parce que c'est très important pour nous de savoir comment nous exprimer clairement au monde rédiger ces dossiers et pour présenter les résultats aux décideurs politiques. C'est quelque chose de très important aussi parce que parfois, nous voulons avoir une bonne communication avec les concepteurs de politique qui, au moment de prendre un dossier politique bien rédigé, c'est quelque chose que nous pouvons atteindre. Ainsi, nous allons réussir à faire en sorte que les résultats soient utiles. nous avons plusieurs questions, plusieurs domaines qui ont besoin d'éclaircissement. Il y a des questions de la part du public, donc je voudrais encourager le public à continuer à afficher vos commentaires, vos questions sur l'icône de questions-réponses pour nous assurer de pouvoir répondre à vos doutes. Le docteur Chafik, nous avons une question ainsi de la part de Roderick Chambakounsi qui nous demande si votre objectif de développer un dossier politique est celui de mener un plaidoyer ou d'informer, quelle méthode est-ce que vous utilisez pour renforcer l'incorporation, la captation? Peut-être que nous pouvons démarrer avec cette question-là. Est-ce que vous pourriez répéter encore une fois ces questions? Oui, bien sûr, la question de Roderick est la suivante. Si votre objectif de développer un dossier politique est celui d'influencer, d'informer, quelles sont les méthodes à utiliser pour renforcer l'incorporation du dossier, la captation du dossier. Comme j'ai dit auparavant dans la rédaction des dossiers politiques, il y a deux types de dossiers politiques. Dans ces cas-là, nous voulons informer. Il y a quelques infographies lorsque nous voulons, bien sûr, on est en train de décrire un problème, mais peut-être que l'on n'a pas de résultats, mais on veut donner des informations sur l'importance des données partagées et il y a un besoin de davantage de recherche, peut-être. par exemple, au début de la recherche, lorsque la recherche est en train d'être développée, c'est important d'engager les concepteurs de politique pour comprendre leur point de vue. À ce moment-là, pour pouvoir informer les concepteurs de politique, on peut décrire l'information de façon directe, on peut créer quelques infographies et voilà un dossier politique qui, par rapport à un dossier avec des recommandations, c'est un dossier qui fournit de l'information tout simplement et on peut utiliser ce dossier comme un dossier des preuves. Ce dossier de preuves est présenté pour informer les concepteurs de politique pour qu'ils puissent prendre de l'action sur la base des preuves présentées. Peut-être que dans l'avenir, on pourrait rédiger ce dossier des dossiers politiques, mais au tout début, lorsque l'on commence avec une recherche, c'est là où l'on écrit un dossier des preuves pour tout simplement présenter les données auprès des concepteurs de politique. C'est là que l'on présente l'infographie avec un langage très simple et c'est ça que l'on peut utiliser dans ces cas-là pour donner des informations aux concepteurs de politique. J'espère avoir répondu à la question. Oui, je pense que votre réponse a bien répondu à la question posée. Vous avez parlé d'un domaine très important en matière de la rédaction d'un dossier de recherche. Peut-être que nous pourrions avoir un peu de temps vers la fin de la session pour expliquer la différence entre un dossier politique, un dossier de recherche et un dossier des preuves. Voilà une autre question de la part de Gold David qui nous demande est-ce que c'est bien de faire référence à d'autres travaux de recherche lorsque l'on rédige un dossier politique? Oui, je n'en ai pas parlé dans ces cas-là, mais si l'on considère les ressources, c'est très important en fait de faire référence à quelques conclusions qui ont été clés. par exemple, si nous avons déjà une publication, clairement, nous pouvons faire référence à cette publication-là, mais dans la section introductoire, s'il y a une recherche extrêmement intéressante qui a été développée, peut-être quelques lignes directrices au niveau national, au niveau global, même s'il y a une recherche qui a été menée sur certaines maladies, par exemple, ce sont des conclusions qui peuvent être mentionnées, qui peuvent être référencées, mais il y a une certaine portée qui est très limitée. Nous devrions nous limiter à quatre ou cinq références clés, pas plus, et nous devons les mettre vers la fin du dossier. Avant de partager les informations sur les contacts, par exemple, donc oui, la réponse oui, on peut utiliser ces informations de référence. Merci de votre réponse. donc c'est correct d'inclure des références dans un dossier politique et je pense que cela répond à notre prochain, à notre question suivante. Est-ce qu'on doit inclure une liste de références dans le dossier politique? À partir de votre explication, on peut conclure qu'on peut le faire, bien sûr. Peut-être que ce n'est pas une liste de références, puisque nous devons nous limiter à cinq, à quatre ou cinq références. Donc, je pense que cette question a été déjà répondue. On peut passer à la prochaine de la part d'Alex. Un modèle petit labellisé de deux pages pourrait être très utile. Je pense que ce n'est pas qu'un commentaire. je pense qu'un dossier de deux pages serait très utile. C'est tout simplement un commentaire offert par Alex. Nous avons une autre question d'Anand Kumar. Il dit la question, mentionne la question suivante. Les enquêtres sont efficaces pour quelles composantes du dossier ou du modèle du dossier? Donc, quelle est l'importance des enquêtres? C'est surtout pour l'analyse de la recherche lorsque l'on inclut les conclusions, par exemple, cela, que l'on peut mettre quelques points clés et les présenter dans un enquêtret. En même temps, on peut utiliser vous allez concevoir comment vous voulez présenter vos résultats, vos conclusions, mais si je présente les résultats principaux dans la page principale, on peut aussi le faire dans un enquêtret, encadré, mais c'est important de les maintenir dans un lieu où on peut attirer l'attention du lecteur. Cela peut être dans la partie de la recherche, mais on peut également les mettre dans la page principale. Si c'est un résumé exécutif, par exemple, en tant que paragraphe, les résultats clés, les conclusions peuvent être présentés du côté droit dans la forme d'un enquêtret. Merci beaucoup. Je vois que vous avez fourni une réponse à cette question. Est-ce qu'un dossier politique qui utilise des preuves fondées sur la bibliographie est utilisé pour la recherche en matière de mise en œuvre? Oui, bien sûr, aujourd'hui, nous voyons l'importance de pouvoir mener une recherche et partager les conclusions d'une recherche des mises en place parce que nous savons ce qu'il faut faire et c'est là où l'on a plus de besoins de preuves. Nous savons que la science et la mise en œuvre deviennent de plus en plus importantes. Bien sûr que cette analyse fondée sur la recherche devrait être partagée parce que c'est extrêmement important pour les concepteurs des politiques car ils s'intéressent à la mise en œuvre de leur politique. Également, les décisions qu'ils allons prendre peuvent être influencées par ce type de mise en œuvre. Donc, on peut les utiliser sur la base des conclusions fournies par la recherche de mise en œuvre. On peut avoir un dossier de preuves et on peut les utiliser dans les évidences, dans les preuves. On peut mettre les conclusions de la recherche pour faire en sorte que le dossier soit encore plus pertinent. Merci. Docteur Soana, nous avons une question de Wasey Banti. Pouvons-nous rédiger un dossier politique en ciblant des parties prenantes d'influence non seulement des concepteurs de politique? comment est-ce que l'on peut retrouver un équilibre en matière de rédiger un dossier de politique qui peut avoir un certain biais ou un certain conflit d'intérêts? Et bien sûr, il y a des intérêts créés lorsque l'on a un dossier politique. Donc, depuis la perspective du concepteur de politique, c'est important, depuis la perspective de celui qui reçoit ce dossier, c'est nous qui produisons la preuve en tant que chercheur, mais les utilisateurs sont les concepteurs des politiques, en fait. Et pour faciliter un processus de conception des politiques fondées sur les preuves, parfois, ces processus ne sont pas fondés sur les preuves, parfois, les concepteurs des politiques reçoivent beaucoup d'informations qui ne sont pas fondées sur les preuves. Donc, voilà ce conflit d'intérêts et s'il y en a un, clairement, nous devons le mentionner si possible et je pense que c'est notre devoir moral, en fait, de le faire. Nous pouvons aussi citer ou éclaircir qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, c'est quelque chose que nous pouvons mentionner en cas de doute, mais pour n'importe quelle publication scientifique, c'est quelque chose de vraiment nécessaire. Dans les dossiers politiques, ce n'est pas absolument nécessaire, mais on peut quand même l'évoquer si c'est quelque chose d'important selon le contexte. Bien sûr que cela va dépendre de chaque contexte et du problème adressé. Merci. il faut voir s'il y a un conflit d'intérêts, s'il y a un besoin d'incorporer tout cela. Il y a une autre question. Après avoir nous pouvons publier une recherche comment est-ce que nous pouvons décider que cette étude a besoin de en dossier politique, est-ce qu'il y a des critères à considérer à part ceux qui ont été mentionnés ici? Est-ce que nous devons consulter les experts sur le besoin de rédiger un dossier politique si nous avons mené en recherche? Je crois qu'à chaque fois on essaye de répondre à une question, combler un manque de connaissances en quelque sorte. Donc, je crois que chaque recherche peut avoir un objectif avec des recommandations politiques en tête. Alors, parfois, nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de liens avec la décision politique, que notre recherche n'est pas suffisamment pertinente et pas suffisamment liée aux décisions politiques, mais on arrive toujours à trouver un lien avec la santé publique, par exemple. et donc, pour chacune des recherches, chaque recherche est importante et a des implications politiques et on peut toujours élaborer des recommandations politiques basées sur votre recherche. Cela peut, nous pouvons par exemple regrouper différents domaines de recherche, différentes recherches pour élaborer un dossier politique en commun aussi pour faire bouger les choses. Donc, si vous concevez votre recherche pendant les tout premières étapes de votre recherche, vous pouvez déjà avoir à l'esprit les recommandations politiques que vous allez mettre. Oui, effectivement, je crois que dès le début, penser aux implications politiques dès le début de votre recherche, ça peut être particulièrement utile. effectivement, et comme ça, à la fin de votre recherche, vous allez pouvoir reprendre toute la démarche de votre recherche et puis très rapidement faire une première communication adressée aux décideurs politiques pour déjà préparer le terrain pour des décisions politiques ultérieures. Donc, je crois que là, il s'agit d'être actif, de prendre des mesures concrètes pour faire un pas vers les décideurs politiques, vers nos partenaires du gouvernement et là, je, et c'est ce que nous essayons de faire maintenant. Dès que nous avons des conclusions, des résultats de notre recherche, nous essayons d'effectuer immédiatement le lien avec le monde politique et nous tâchons de les communiquer le plus rapidement possible. Nous échangeons très rapidement avec les décideurs politiques pour transmettre le plus tôt possible les résultats de nos recherches. Ça a été le cas, bien sûr, on l'a vu tout particulièrement lors de la pandémie, bien sûr, et donc c'est ce que nous essayons de faire le plus possible. C'est un processus de décision politique intégré en quelque sorte. Merci beaucoup. Il y a une très bonne question ici de Marceline Ogola. Pouvez-vous développer un dossier politique à partir de nos recherches dont les résultats ont déjà été publiés? Alors, oui, on nous pose la question très souvent lorsque nous effectuons des formations sur la rédaction d'un dossier politique. bien sûr, si la question est urgente, par exemple, dans la situation du COVID, si vous avez une recherche qui promet des changements fondamentaux dans la politique, il ne faut pas attendre à mon sens. si vous préparez, si vous présentez vos résultats, les résultats clés, même si les résultats n'ont pas encore été vérifiés par les pairs, si l'ensemble du processus classique de révision et d'examen par les pairs de résultats d'une recherche, je crois que si la question est urgente, s'il s'agit de mettre en œuvre des changements politiques majeurs rapidement, je crois que si vous pouvez utiliser ces résultats. mais c'est mon opinion, d'autres pensent différemment. Merci, merci beaucoup. Alors, une autre question de Roderick. C'est toujours difficile d'avoir un public cible pour un dossier politique par rapport à un communiqué de presse. Dans la plupart des cas, les décideurs politiques sont un groupe bien connu de personnes. Oui, alors, effectivement, il est important d'avoir un think tank d'un groupe de réflexion, un groupe de réflexion qui est dédié à la lecture de la recherche et c'est à ce groupe de réflexion que l'on va s'adresser parce que ce sont ces personnes qui vont porter ensuite les résultats de la recherche aux décideurs politiques, à l'attention des décideurs politiques. Donc, les biens souvent idéales d'avoir d'avoir noms de ces personnes qui sont en contact avec les décideurs politiques dans le domaine concerné. Et donc, on s'adresse à ce think tank et ces personnes iront ensuite porter nos arguments à l'attention des décideurs politiques. Alors, vous pouvez également rédiger un communiqué de presse et présenter certains résultats, mais concernant le dossier politique, l'objectif est différent. L'objectif est de convaincre, de partager des résultats. dans un journal quotidien, les choses ne seront pas présentées de la même manière. Véritablement, l'objectif est différent. Il est toujours préférable de préparer un dossier politique adressé à un public précis que vous avez bien en tête. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Dans certains pays, on n'a pas toujours connaissance des personnes en charge de la prise de décision. Il n'y a pas forcément un think tank dans chaque domaine d'intérêt, mais dans la mesure du possible, c'est la façon idéale de procéder. C'est un sujet important et je l'ai mentionné dans ma présentation, mais peut-être pas suffisamment. C'est important également d'impliquer les journalistes dans le processus de transmission des informations. Très bien, merci beaucoup. Concernant la question suivante, comment peut-on mesurer l'efficacité d'un dossier politique et comment peut-on s'assurer de l'impact du message, l'impact du dossier. Comment évaluer, comment surveiller, en quelque sorte, mesurer l'efficacité d'un dossier politique une fois qu'il a été rédigé, présenté, adressé aux personnes concernées. Merci pour cette question, c'est fondamental. Il y a beaucoup de débats sur ces questions. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de se concentrer sur la rédaction d'un dossier politique. politique. Mais il est juste de poser cette question. La question que l'on doit avoir à l'esprit également, c'est de savoir l'impact que cela aura, le résultat final de ce dossier. Est-ce qu'il y aura des ressources à allouer aux problèmes qui nous intéressent concrètement? Je crois que le fait d'engager les décideurs politiques depuis le tout début de notre processus, c'est un élément très important pour qu'ils puissent s'intéresser au sujet et être accepté d'être informé quotidiennement et régulièrement de l'avancée de nos recherches. C'est difficile de conserver l'attention de ces décideurs, mais si c'est une recherche qui va durer cinq ans, par exemple, c'est important de contacter dès le départ les décideurs politiques et de les informer petit à petit, de les engager sur le long terme. vous pouvez pour cela vous pouvez pour cela également effectuer un suivi précis des personnes qui seront à la prise de décision. Si c'est une recherche encore une fois qui s'étend sur cinq ou dix ans, c'est important d'identifier constamment quels sont les décideurs politiques concernés dans la question qui nous intéresse et d'effectuer un suivi grâce aux bases de données à votre disposition pour détecter un changement à ses postes de direction, un changement de personne et pour informer son successeur de l'état de notre recherche. Ce sont des activités de plaidoyer qui s'étendent sur le long terme et c'est vrai que l'on se heurte à ces problèmes et il n'est pas toujours clair, par exemple, de savoir qui s'occupe des questions de santé, qui s'occupe, qui prendra les décisions dans le domaine spécifique qui nous intéresse. Donc, effectivement, il faut faire un suivi constant pour savoir à tout moment qui est à la prise de décision et à qui l'on doit s'adresser, qui l'on doit tenir informé des avancées de notre recherche. Donc, tout cela, bien sûr, prend du temps, mais de toute façon, le changement de politique prend du temps aussi. C'est véritablement un travail à long terme, un travail de longue haleine et un travail constant de dialogue, d'échange, d'aller-retour entre les personnes sur le terrain de la recherche et puis les décideurs, les décideurs politiques. C'est une discussion qui s'établit sur le long terme et qui s'alimente de jour en jour. Alors, question suivante. peut-on préparer un dossier politique pour une recherche qui n'a été effectuée qu'une seule fois? C'est une recherche courte qui n'a été effectuée qu'une seule fois par une seule équipe. Alors, si c'est un dossier qui repose sur une recherche rapide, par exemple, vous savez qu'il y a des populations déplacées de force. La question des migrants, c'est une question récurrente ici au Bangladesh. Vous savez que pour ce type de problème, vous avez des réponses à porter. La même chose, bien sûr, en Ukraine. Les réfugiés actuels. Il y a parfois des preuves qui sont rapides à rassembler et à communiquer aux décideurs politiques. Clé, il y a des études courtes, rapides qui mettent en évidence des changements politiques nécessaires majeurs. Je crois que même si cette recherche a été rapide effectuée par une seule équipe, une seule fois, si les conclusions sont claires et imposent des décisions politiques, je crois qu'il est important de les communiquer. et puis on peut utiliser les conclusions d'autres recherches, résumer les conclusions d'autres recherches pour étayer notre argumentaire. alors comment bien présenter, comment bien communiquer à notre public, à notre lecteur pour atteindre le public qui nous intéresse. Quel serait le meilleur canal de communication? Alors, mon micro était éteint, excusez-moi, je reprends. Alors, il y a plusieurs voies de communication de la science aujourd'hui, donc nous parlons d'un dossier politique, nous avons décrit le contenu de ce type de dossier, mais vous avez raison, si l'on cherche à atteindre une opinion plus vaste, et si l'on veut atteindre des milliers, une dizaine de milliers de lecteurs, alors bien sûr, les journaux sont la voie privilégiée à adopter. Il peut s'agir également de table ronde autour d'un sujet particulier, ce sont des occasions pour les chercheurs de partager les résultats de leur recherche, là aussi, c'est un moyen efficace de communiquer les recherches de la science, c'est un moyen efficace également d'engager les citoyens. Parce que, sachez, il faut bien se souvenir que nous cherchons à atteindre les décideurs politiques, à les convaincre, mais les citoyens sont importants également, il convient de les engager, également, de transmettre nos informations à l'ensemble des citoyens pour sensibiliser l'opinie publique. Et donc, je crois qu'il s'agit pour chaque recherche de se demander quel est le meilleur canal de communication à adopter, à quel public je souhaite m'adresser, quel est le public que je souhaite convaincre. Il s'agit de se poser cette question pour chaque recherche, pour chaque communication que nous souhaitons effectuer. Alors, par exemple, nous, nous avons effectué des formations auprès de journalistes et nous nous sommes aperçus qu'à l'issue de ces formations, les journalistes étaient très, très intéressés par nos sujets et ils étaient ensuite mieux armés et mieux motivés pour communiquer sur les sujets qui nous intéressaient, par exemple, la réduction de la pauvreté au Bangladesh. Ils ont commencé à écrire sur les sujets qui nous intéressaient dans les journaux, dans les quotidiens. La méthode employée ici qui s'est révélée très efficace a été de sélectionner et de s'adresser directement aux journalistes pour qu'ils soient le vecteur ensuite de la communication de notre message. Alors, cela n'est pas toujours le cas. Parfois, nous nous adressons directement aux décideurs politiques via des dossiers politiques sans qu'il y ait de publication dans les journaux. Encore une fois, tout dépend de l'audience que vous souhaitez atteindre. Tout dépend, c'est au cas par cas. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important de voir que l'on peut engager la communauté et c'est très important ce que nous préparons de dossiers politiques. Il ne faut pas que se focaliser sur les concepteurs de politique, mais sur le public en général, n'est-ce pas? ou être le phare que nous voulons être. Cela implique que nous avons besoin d'utiliser différentes manières de communiquer notre dossier, notre dossier politique. non seulement cibler les concepteurs de politique, mais le public en général. Oui, j'ai demandé que dans le dossier politique en général, nous pensons à l'utilisation de la langue anglaise, mais en général, les rédacteurs des dossiers politiques devraient utiliser la langue locale pour avoir un plus grand impact sur les citoyens. Nous connaissons les règles de Chatham et nous n'appelons pas aux médias dans ce cadre des dialogues de politique, mais si c'est un dossier politique ouvert, ce que nous faisons à travers ces dossiers, c'est d'inviter le public en général. Et dans plusieurs dossiers, par exemple, nous invitons les réalisateurs cinématographiques, les ONG, les activistes, les représentants de certains comités, les ados aussi. Donc, il faut s'assurer que le dossier politique soit vraiment rédigé dans la langue locale. C'est comme cela qu'il va avoir un plus grand impact sur chacun du public et il sera plus attrayant en matière du sujet qui est décrit surtout s'il est rédigé dans la langue du public local. Et il y a deux réunions, la réunion interne et de l'autre côté, la réunion avec le public où nous appelons la participation et nous apportons ces recommandations claires. Merci beaucoup parce que parfois nous omettons le fait de penser que la langue locale est vraiment très puissante pour impulser notre rapport, notre dossier. Il y a une demande de clarification en matière de deux types des dossiers politiques qui ont été mentionnés. Pour la présentation d'aujourd'hui, je voudrais la faire très générale. Sinon, ce serait une présentation trop complexe. Mais en général, nous avons un dossier de plaidoyer qui exige que l'on connaît déjà ce que l'on va présenter comme notre objet de plaidoyer et ce que l'on veut dans ce cas-là, c'est que les concepteurs de politique acceptent ça pour aller de l'avant, pour prendre de l'avant avec le concept que nous voulons présenter. Mais dans ce cas-là, s'il s'agit d'un dossier de plaidoyer, on doit le rédiger de telle sorte de promouvoir un sujet en particulier. Par exemple, dans un certain domaine, voilà les résultats, voilà les recommandations, nous aimerions que le concepteur des politiques adopte tout cela. Voilà le dossier de plaidoyer. De l'autre côté, il y a le dossier d'objectif. Son approche est différente. Par exemple, dans ce cas-là, nous identifions ce qu'il faut faire dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Nous avons identifié les solutions potentielles, les recommandations possibles à travers une recherche qualitative et à travers un processus de consultation avec les acteurs. Nous identifions les politiques, les recommandations potentielles et ce qu'il faut faire de manière immédiate dans le court terme. Même chose pour le moyen terme et le long terme pour offrir différentes options. voilà les objectifs, les options et puis, il faut demander aux concepteurs de politique qu'ils prennent ces options à partir de ce dont ils ont besoin en matière de termes. Si ce sont des recommandations de long terme, de court terme, ce sont des recommandations qui peuvent être utilisées et acceptées selon ce cadre temporel. mais en principe, il faut décider ce qu'il faut faire. D'un côté, est-ce que nous rédigeons un dossier de plaidoyer ou bien un dossier objectif? Dans les dossiers objectifs, on donne aux concepteurs des politiques des options. Ce sont les concepteurs qui vont décider sur cet éventail d'options selon l'urgence des actions à prendre. Merci, Dr. Soana. Cette discussion est devenue complètement active. Voilà une autre question extrêmement intéressante de la part de Oladou. C'est tout simplement pour vous poser la question suivante. Comment est-ce qui devrait écrire un dossier politique? Est-ce, par exemple, un chercheur déjà chevronné ou quelqu'un qui vient de commencer qui devrait être le responsable de la rédaction de ce dossier? Supposément, est-ce que c'est le chercheur principal ou est-ce qu'une personne avec une expérience mineure devrait le faire? Je pense que toutes les parties engagées dans la recherche devraient participer à la rédaction du dossier parce que chacun a sa propre perspective. Le chercheur principal, les autres scientifiques, chacun a sa richesse, mais en même temps, les chercheurs les plus débutants peuvent avoir une vision du problème depuis une autre perspective et ils peuvent avoir davantage d'énergie pour parcourir la littérature, comprendre un dossier politique et rédiger un très bon dossier. Je pense que l'effort devrait être conjoint de la part de toute l'équipe. Bien sûr, il faut avoir la recherche des chercheurs les plus jeunes parce que leur voix est différente. Il faut faire écouter leur voix. Ce sont des chercheurs qui sont très intelligents et encore une fois, nous devons écouter ce qu'ils ont à dire. Nous avons des chercheurs aussi qui ont davantage d'expérience, qui ont travaillé pendant beaucoup de temps et qui savent qui sont les concepteurs des politiques et qui seront prêts à les écouter, le type de conseils à fournir. Donc, je pense que la situation idéale est une combinaison des différents toits. Je pense que sur la base de ce que vous venez de dire, nous pouvons créer une équipe qui engage les jeunes chercheurs aussi, bien sûr, parce qu'ils ont beaucoup à nous dire. Il y a une autre question de Caroline. Elle nous demande quelle est la différence entre un dossier politique et une analyse de problèmes? Est-ce que nous suivons les mêmes critères ou non? Selon ma compréhension, bien sûr, nous pouvons synthétiser le problème dans un dossier politique pour détecter la brèche en matière de connaissances et puis sélectionner quelques aspects clés. de ce problème-là. Dans ce cas-là, c'est une analyse de problèmes dont on parle. De l'autre côté, dans un dossier politique, le problème est déjà défini et on termine avec les recommandations. L'objectif ultime, c'est de formuler les recommandations, de promouvoir ces recommandations-là, c'est-à-dire prendre la recherche, la mener jusqu'aux tables de concepteurs de politique, pour la mettre sur la table et aider au processus de la création des politiques fondées sur les preuves. C'est ça, ma compréhension. Bien sûr, je pourrais avoir tort, mais je pense que les objectifs sont différents selon si on parle d'une analyse du problème ou bien d'un dossier politique. merci d'avoir éclairci le fait que les objectifs dans ces cas-là doivent être différents et ils doivent suivre des parcours différents. Sabila nous demande quelles sont les stratégies des mobilisations qui peuvent être employées par un chercheur pour réunir un public cible pour un dossier politique. C'est une question très intéressante. D'un côté, il faut comprendre qui sont les acteurs. De ce point de vue-là, nous devons prendre quelques pas, faire une analyse d'acteurs, faire une cartographie d'acteurs, en fait. D'un côté, nous devons comprendre qui sont les acteurs en général, y compris, bien sûr, le public général, y compris les citoyens. Nous devons penser, par exemple, sur qui sont les acteurs. Si on parle de syndicats, par exemple, de travailleurs, il faut aussi incorporer les concepteurs des politiques. Dans ce cas-là, ce seraient les ministres du travail et les fonctionnaires responsables de l'emploi. Donc, il faut bien comprendre les structures, mais d'un côté, il faut bien comprendre la cartographie d'acteurs et puis faire une analyse. et à travers cette analyse et à partir le plaidoyer, etc., nous pourrions identifier les agents qui vont être les moteurs des ces... on pourrait également identifier ces projets prospères. Et donc, nous devons nous mettre à travailler avec ceux qui sont prêts à le promouvoir. Donc, il faut bien cartographier les acteurs, retrouver les promoteurs, les souteneurs de notre projet. et il ne faut pas mener une seule conversation. Peut-être qu'un dialogue ne sera pas réussi. C'est pour cela qu'il faut avoir différents canaux de communication. Il faut suivre les règles de chat quand les médias sont invités. Et puis, plus tard, nous allons avoir l'occasion d'avoir une autre réunion, un autre canal de communication auprès des médias. C'est quelque chose de très important si on sait que le rapport des dossiers politiques est intégré à la phase initiale de la recherche où l'on doit faire une cartographie des acteurs clés pour qu'à la fin du cycle, on puisse générer un dossier politique qui a un public cible bien défini. C'est pour cela que la cartographie préalable est très importante pour nous assurer que le dossier politique est en public cible. Une autre question ici de la part de Perpetua. veut savoir quelle est la différence entre un dossier politique et un dossier de recherche. Est-ce qu'ils sont semblables? Peut-être vous pourriez nous éclaircir sur cette question-là. Donc, quelle est la différence entre un dossier politique et un dossier de recherche? J'ai déjà parlé de la différence entre un dossier de plaidoyer et un dossier d'objectif, mais je peux répéter qu'un dossier de plaidoyer, tous les deux, le dossier d'objectif et le dossier de plaidoyer sont des dossiers de politique. Mais pour le dossier de plaidoyer, nous savons déjà quelles recommandations nous voudrions encourager. côté dossier d'objectif, on présente les options et ce sont les concepteurs des politiques qui vont prendre l'option adéquate selon eux. Voilà la différence entre un dossier de politique, un dossier politique et un dossier d'objectif. Je voudrais partager la diapo qui parle de ça. Il y a deux types de dossiers politiques. Voilà mon écran. Prêtement, je vais partager l'écran de votre présentation. Il y a deux types de dossiers politiques, celui de plaidoyer et celui d'objectif. Les deux sont des dossiers politiques, en fait. Donc, nous pouvons écrire dans la partie droite ou gauche qu'est-ce que c'est qu'un dossier de politique. Mais si on, par exemple, est en train de rédiger un dossier de plaidoyer, on va argumenter en faveur d'un parcours en particulier. Donc, ce sont des recommandations qui sont fournies aux décideurs. De l'autre côté, le dossier d'objectif présente une information bien équilibrée sur une série d'options. Par exemple, ce qu'il faut faire au moyen terme, à court terme, à long terme. Et dans ces cas-là, à partir de cette liste de recommandations des politiques, les concepteurs des politiques vont prendre une décision fondée sur la preuve sur ce qui est faisable, car c'est important surtout pour les pays en développement. Il y a plusieurs défis à relever, donc il faut offrir des options pour les solutions à prendre. et il faut évaluer cette analyse efficace en matière de coût et c'est quelque chose qui peut être assez coûteux, mais si on part par exemple dans le domaine de la nutrition pour les adolescents, par exemple, on va avoir des feedbacks très positifs, des effets très furieux dans plusieurs aspects. et c'est ça qui se passe lorsque l'on rédige un dossier d'objectif. Merci d'avoir mentionné la différence entre un dossier de plaidoyer et un dossier d'objectif qui font partie de la catégorie des dossiers politiques, mais il y a quelques différences entre les deux. Est-ce que vous pourriez davantage nous expliquer ce qui est un dossier de recherche? Ce dossier présente une synthèse de la recherche menée de manière synthétisée, par exemple, avec une infographie, on synthétise les méthodes, le contexte. On décrit de manière graphique aussi tout cela, ce que l'on a, les résultats, on explique les résultats de manière claire et simple. Les recommandations ne sont pas tellement pertinentes comme celles présentées dans un dossier politique dans ces cas-là. Et ce dossier peut être plus scientifique vis-à-vis du dossier politique. Ici, par exemple, on peut viser à utiliser un langage compréhensible de la part des chercheurs. Le dossier politique va être partagé avec la communauté en général, non nécessairement avec les recherches. les chercheurs. Dans ce cas, le dossier de recherche cible les chercheurs, tandis que le dossier politique est préparé pour les concepteurs de politique. Merci de votre explication extrêmement claire. Peut-être que maintenant, nous devrions, je pense qu'il y a une autre question de plus, une question de souma lorsque l'on comprend quelques études qui ont été menées qui n'ont pas été présentées, on doit les déclarer, n'est-ce pas? Oui, oui, en fait, je pense que c'est une très bonne idée. Et parfois, lorsque l'on partage ces résultats, lorsqu'il s'agit d'une révision par paire pour un journal scientifique, on peut recevoir des recommandations sur le fait de modifier quelques résultats ou réaliser davantage d'analyse. C'est important, donc, comme je viens de mentionner, avant, on faisait recours aux recherches déjà publiées, mais dans ce cas-là, si on utilise ou publie dans ce dossier politique des travaux, des recherches qui n'ont pas été encore publiées, il faut l'expliquer, il faut l'éclaircir. On peut le faire dans un résumé, une synthèse, dans un travail, lorsque l'on fait une présentation, par exemple, lors d'une conférence, même chose, le moment venu de le circuler, il faut l'éclatcir, il faut le clarifier. Merci. Je crois que, comme le président de la science, j'ai le privilège de poser une question de ma part. J'aimerais vous demander, est-ce que vous avez publié un article dans un journal scientifique, un journal de révision par paire, pourriez-vous partager des liens aux politiques dans ces publications? Je crois que c'est important de voir des références clés et s'il s'agit d'un dossier publié dans un bon journal de vulgarisation, dont je donnerai plus de crédibilité aux dossiers politiques. Les chercheurs vont savoir que la politique a déjà été acceptée. Donc, je recommanderais que... Mais aujourd'hui, nous avons Internet, nous pouvons partager un lien avec les chercheurs utilisés. Cette occasion, par exemple, dans le cas de le partager avec une plateforme en ligne, vous pouvez utiliser un lien Internet à une autre recherche, à un autre travail réalisé, publié. Cela soutiendra davantage le dossier. Et bien sûr, les références, comme je viens de dire, à la recherche pertinente ou à la recherche clé seront extrêmement utiles, bien sûr. Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation très, très intéressante et enrichissante. Je suis sûr que la discussion va se poursuivre à l'issue de ce webinaire entre les participants. Mais pour l'heure, je voudrais remercier tous les participants. nous allons en rester là et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette séance. Alors, je vais partager dans la discussion le lien qui vous permettra de retrouver cette présentation qui a été enregistrée. Sachez que vous pouvez obtenir le certificat de participation à ce webinaire. Pour cela, vous devez avoir participé à 80 % des ateliers. Vous allez recevoir également un formulaire par e-mail, donc vous devez répondre à ce formulaire pour obtenir ce certificat. avant de rendre la parole à Wema qui nous adressera quelques remarques de clôture, je voudrais vous rappeler que nous avons notre dernière séance le 5 juillet sur la communication avec les journalistes. J'espère que je vous retrouverai à cette occasion. Nous avons là aussi devant nous une séance très intéressante en perspective. de clôture. Merci. Merci. Merci.